salut les amis et bienvenue une fois de plus votre chaîne de l'information préférée réveillé d'afrique le ministère de la sécurité nationale et de la protection civile à travers la direction de la communication et de l'information adressé ce mercredi le 6 juillet 2022 le bilan de la manifestation qui fait 17 blessés dont un grave cela fait suite à la manifestation des protestations contre l'arrestation des trois membres du fndc sur le tronçon andaye ban bento kosa à l'entame le colonel mori kaba directeur adjoint de la communication et de l'information du ministère précise dans un communiqué lui à la télévision nationale rtg que dans la soirée du 5 la journée du 6 juin 2022 des graves troubles à l'ordre public ont été constatés à conakry précisément sur la route le prince où les manifestants ont érigé des barricades incendie des pneus par endroits des véhicules et blessés des citoyens au cours de ces violences 17 policiers ont été blessés donc un gravement plusieurs véhicules des forces de l'ordre ont été endommagés par les manifestants cette situation est consécutive à l'arrestation par la police dans la journée du 5 juin 2022 des trois membres du fndc en exécution de la réquisition des messieurs le procureur de la république presse du tribunal des premières instances des dixem le ministre de la sécurité et de la protection civile à travers la direction générale de la police nationale appelle les manifestants à la retenue et assure la population que toutes les dispositions sont prises pour maintenir l'ordre et la tranquillité sur l'ensemble du territoire national dans le strict respect des droits humains a conçu le colonel maurie kaba directeur adjoint de la communication du ministère de la sécurité et de la protection civile et bien les amis c'est ici que prendre enfin ce petit peu d'informations restez abonné partager massivement si vous aimez ce que nous faisons à très bientôt pour une nouvelle vidéo